Salut à tous, je vous propose maintenant de voir un petit peu les différentes règles des déplacements concernant les cavaliers. Pour cela, j'ai préparé un fichier dans lequel j'ai réalisé des captures d'écran. Donc voilà ce fichier. Donc ici, vous avez un échiquier sur lequel vous avez un cavalier blanc et sont représentés par des pastilles noires, ici, tous les déplacements possibles pour le cavalier. D'accord ? Alors, il faut savoir qu'un cavalier peut se déplacer en L, d'accord ? Et on doit compter trois cases pour le déplacement. Donc, regardez un petit peu, le cavalier ici, il est en C4, c'est sa position initiale, et les différents déplacements possibles sont les suivants. Donc on compte trois cases en L. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc il peut venir ici ou là, mais encore 1, 2, 3, là. Mais encore 1, 2, 3, et ainsi de suite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord ? Donc le déplacement du cavalier est un petit peu particulier. Donc je répète, il se déplace en L, et on doit compter trois cases. Alors, une particularité à connaître pour le déplacement du cavalier, le cavalier est la seule pièce qui peut sauter d'autres pièces, ses propres pièces à soi ou celles de l'adversaire. D'accord ? Donc comme c'est un cavalier, bon, il a la possibilité de sauter les pièces adverses ou ses propres pièces. Alors le mieux, comme d'habitude, c'est d'aller sur cheese titan et de simuler une partie. Donc c'est parti. Donc je vais avoir les blancs, et je vais, moi, me contenter de déplacer les cavaliers. Et mon adversaire, lui, jouera les pièces qu'il souhaite. Donc c'est parti. Alors, je rappelle qu'ici on a les 8 pions. Alors pour commencer, on a deux possibilités en fait. Soit on déplace un pion, soit on déplace un cavalier. Pourquoi ? Parce que je rappelle, le cavalier a la possibilité de sauter les pièces. D'accord ? Donc je sélectionne ici ce cavalier. Alors, pour les déplacements possibles, c'est les suivants. Donc je compte 1, 2, 3. Donc je peux venir soit ici, ou alors 1, 2, 3, soit là. Alors l'idéal, au début, quand on ne sait pas très bien jouer, on va dans partie, on choisit l'option, et on choisit, on coche afficher les mouvements valides. D'accord ? Et en bleu, apparaissent les déplacements possibles. Donc, par exemple, je vais venir ici. Donc je laisse jouer mon adversaire. Donc ici, je vais réfléchir un petit peu, quels sont mes déplacements possibles. Je peux déjà revenir en arrière. D'accord ? Les cavaliers peuvent relancer, peuvent reculer. D'accord ? Donc je peux aller là. Mais je peux également aller ici. D'accord ? Regardez un petit peu. 1, 2, 3. Ou alors, 1, 2, 3. Je peux aller là. Ou encore, 1, 2, 3. Je peux venir ici. Ou encore, 1, 2, 3. Je peux venir là. D'accord ? Donc si je clique ici, en bleu vont apparaître les différentes cases que je vais pouvoir occuper avec le cavalier. D'accord ? C'est celle que j'avais donnée. D'accord ? Alors, par exemple, je vais venir ici. Allez. Donc mon adversaire a également joué déplacer un cavalier. Donc sa position initiale était ici. Regardez. 1, 2, 3. Il est venu là. Pas de problème. Tiens, je vais déplacer mon autre cavalier. Il est ici. Deux déplacements possibles. Sur cette case ou sur celle-ci. Je vais venir ici. Alors, là, je vais faire attention parce que mon cavalier qui est là est à la merci de ce pion. Donc si je ne bouge pas ce cavalier, je risque de me faire manger. Bon, ce n'est pas très grave. C'est une simulation. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais le laisser là. Par contre, ce cavalier, regardez un petit peu. Je vais le déplacer. Et je vais venir, 1, 2, 3, manger sa pièce. Son pion qui est là. D'accord ? Regardez un petit peu. Si je clique dessus, j'ai plusieurs déplacements possibles. En bleu. Ici, ici. Et en rouge, on m'indique que je peux manger une de ses pièces. C'est ce que je vais faire. Alors lui, il est venu me manger avec son cavalier. Son cavalier était là. 1, 2, 3. Il est venu ici. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc, un petit résumé. Un cavalier se déplace en aile. Et il faut compter 3 cases. D'accord ? Le cavalier peut se déplacer en avançant, en reculant, sur les côtés. Il n'y a pas de problème. Dernière chose à savoir. Le cavalier est la seule pièce qui peut sauter d'autres pièces. Les pièces de l'adversaire ou ses propres pièces. Voilà. Je vous remercie. Le cavalier a ser touché en face. On n'a pas de pilier. Sous-titrage ST' 501